La quatrième édition du festival qu'organise le quotidien Le Monde démarre aujourd'hui et se poursuivra tout le week-end. Cette manifestation s'est rapidement imposée comme un rendez-vous qui propose de très nombreuses rencontres, des débats intellectuels, des concerts, des projections de films. Le tout réparti sur plusieurs lieux de la capitale. C'est un mouvement de fond qu'on repère un peu partout dans le monde. Les kiosques ne font plus recettes comme à la grande époque du papier. L'information se consomme seule, partout, tout le temps, sur un écran de téléphone portable ou une tablette. Mais les rencontres en vrai, en chair et en os, qu'organisent les grands journaux font ça le comble. Appliquer au journalisme, c'est le même phénomène que pour la musique. La dématérialisation généralisée de tout suscite l'envie de se retrouver dans une salle de concert, au cinéma, au théâtre ou pour un débat au long cours. Il fait chaud, on transpire, on est bien, on est entre frères humains. Le Monde propose cette année de rêver. Quel beau verbe ! Le programme est dense, plantureux, avec par exemple une nuit de rêves et d'idées qui se déroulera peut-être à la bougie, au Bouffes du Nord, dans la nuit de samedi à dimanche.